Et toi aussi, si tu veux des crédits pas chers pour acheter les plus grosses cartes du jeu et construire ton équipe de rêve, va sur FIFACoin.com L'un des sujets de crédit les moins chers du marché et en ce moment, vous avez 10% de crédit offert et 5% avec le code ZOOO Le lien dans la description Ok les mecs, j'espère que vous allez tout très bien les gars Moi ça va nickel, aujourd'hui les frères nouvelles vidéos sur FIFA 23 On va parler de la carte de Julian Brandt, le POTM de Bendestiga Donc le milieu droit allemand de Dortmund Est-ce que c'est une carte à faire ou à laisser par rapport à ses stats Ou aussi par rapport à son prix les gars, on va voir ça en détail Si ce genre de vidéo vous n'hésitez pas à vous abonner, ça prend vraiment plaisir à les mecs Et nous on est parti directement pour la carte de Julian Brandt Alors 1m85, élevé moyen, meilleur pied droit, double 4 Parce que là, c'est pas dégueu, franchement c'est pas mal MD, MOC, AT, AD, je vais jouer presque de partout Enfin surtout sur le côté droit et en tant qu'MOC Donc franchement je pense que MOC ça serait mieux que le côté Parce qu'on voit qu'il n'a que 67 de vitesse Donc pour moi, c'est plus une carte à faire jouer MOC Je vous le dis d'entrée les gars Sans avoir les stats, on sait que c'est une carte qui sera meilleure en MOC Dortmund, Bundesliga, Allemagne Facilement qu'à la voile à l'Allemagne Dortmund, les gars, il n'y a pas de souci pour le calais Surtout qu'il y a Sébastien Allaire qui est sorti Il n'y a pas si longtemps que ça Niveau vitesse, 76 d'accélération, 77 de vitesse C'est assez rapide pour un MOC Enfin assez rapide, je veux dire, ça fait le taf on va dire C'est pas dégueu, moi en tout cas, les gars, en tout cas, moi ça ne me dérange vraiment pas Surtout qu'on ne sait de vitesse pour un MOC Après pour un mec qui est sur le côté, c'est vraiment très lent En pas trop caché En termes de frappe, 87 de placement offensif 85 de finition 88 de puissance de tir 86 de tir de main 86 de volet Et les pénaltions, on s'en fout Il n'a pas de stats dégueu du tout Franchement non, c'est vraiment pas dégueu du tout C'est de très belles stats pour un MOC, on va dire MD les gars, je vous dirais que ça ne sert à rien de parler de MD avec lui Il n'est pas rapide En tant que MOC, les gars, c'est pas dégueu du tout En termes de passe, il a 90 de vista 85 de centre Les coups francs, il n'en a pas 91 de passe course 85 de set de passe longue Et 83 d'effet Ça manque un tout petit peu d'effet Mais il a vraiment de très belles stats en passe En termes de dribble, c'est vraiment pas mal du tout 90 d'agilité 89 d'équilibre 88 de réactivité 92 de conduite de balle 92 de dribble Et 89 de calme C'est vraiment pas dégueu les mecs Niveau défense, on s'en fout Le physique, il n'a pas la détente Mais il a l'endurance à 90 Il n'a pas beaucoup de force Et pas du tout d'agressivité Ok Caractéristique du joueur Intuition extérieure du pied Et le reste, c'est qu'il y a Ok, en tout cas, l'intuition extérieure du pied Alors les mecs Savoir le prix En tant que MOC, ça peut être Un très bon super sub Un très bon super sub Voilà, un boss per sub En tant que titulaire Passez votre tour Parce que ça sert à rien, les gars, honnêtement Voilà, pour moi, c'est pas un joueur qui veut jouer 70 minutes à ce stade du jeu Si vous venez de commencer le jeu, je crois pas Mais sinon, voilà, ce stade du jeu Si vous avez commencé le jeu depuis le début Ça sert à rien de le faire Pour le faire jouer, tu suis là Ça va plus faire regresser votre équipe Qu'autre chose Donc non En tant que super sub Pourquoi pas le faire rentrer Pour apporter un petit De la fraîcheur, quoi Mais après, c'est vrai que le manque de vitesse 77 Moi, ça me dérange pas Mais ça va déranger beaucoup de personnes Et c'est vrai que même un super sub Ça manque de vitesse, en fait Voilà, simplement Ça peut manquer de vitesse Moi, en tout cas, ça me dérange pas Je vais faire rentrer à 80e 75e, les gars Ça peut faire le taf Il y a une très bonne qualité de passe Une très bonne qualité de dribble Une très bonne qualité de frappe aussi Donc non, ça me dérange pas du tout En plus, ça double 4 Après, voilà Tant que titulaire, les gars C'est vraiment trop light Mais vraiment beaucoup trop light Il y a une équipe à faire On va voir un peu Une équipe à 83 Donc les mecs C'est vraiment une carte Qui va coûter Voilà, vous pouvez la faire gratuit Il va coûter 25 000 crédits même pas Voilà, vous pouvez la faire gratuite Donc en tant que super sub Faites-la, pourquoi pas Mais en tant que titulaire, les gars C'est vraiment très très light Après, si vous avez Moi, je vous conseille de le faire jusqu'au Les mecs, si vous avez des 83 doublons Que vous devez jeter Parce que du coup, il n'y a pas d'esbis ou quoi J'ai été jeter tous vos doublons De dans les mecs Ça fait un 88 gratuit Pour les sbc Pour les cartes qui n'est pas chère du tout Donc voilà Mon avis sur Brandt Faites-le que en tant que super sub Mais ne comptez pas trop souris non plus Voilà Faites-le si ou si Vous avez des cartes à jeter Si vous n'avez pas de cartes à jeter Mais les mecs, ça s'arrête vraiment J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé de Brandt Si vous l'avez testé Même si je pense que Voilà Il va bien rester au fin fond des sbc De faire 23 Et voilà N'hésitez pas à me dire En tout cas les mecs Et moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao, ciao les gars